Iris, je vous louerai, il n'est que trop aisé. Mais vous avez cent fois notre enceinte refusée, en cela peu semblable au reste des mortels qui veulent tous les jours des louanges nouvelles. Pas une ne s'endort à ce bruit si flatteur. Je ne les blâme point, je souffre cette humeur et les communes aux dieux, aux monarques, aux belles. Ce breuvage vanté par le peuple rimeur, le nectar que l'on sert au maître du tonnerre et dont nous abreuvons tous les dieux de la terre. C'est la louange, Iris. Vous ne la goûtez point. D'autres propos, chez vous, récompense ce point. Propos, agréables commerces où le hasard fournit cent matières diverses. Jusque-là, quand votre entretien, la bagatelle à part. Le monde n'en croit rien. Laissons le monde et sa croyance. La bagatelle, la science, les chimères, le rien, tout est bon. Je soutiens qu'il faut de tout aux entretiens. C'est un parterre où flore et pensez bien. Sur différentes fleurs, l'abeille s'y repose et fait du miel de toute chose. Ce fondement posé ne trouvait pas mauvais qu'en ces fables, aussi, j'entremêle des traits de certaines philosophies. Subtiles, engageantes et hardies, on l'appelle nouvelles. En avez-vous ou non oui parlé ? Ils disent donc que la bête est une machine, qu'en elle, tout se fait sans choix et par ressort. Nul sentiment, point d'âme. En elle, tout est corps. Telle est la montre qui chemine à pas toujours égaux, aveugles et sans dessin. Ouvrez-la. Lisez dans son sein. Mainterou y tient lieu de tout l'esprit du monde. La première y meut la seconde. Une troisième suit. Elle sonne à la fin. Au dire de ces gens, la bête est toute telle. L'objet la frappe en un endroit. Ce lieu frappé s'en va tout droit. Selon nous, aux voisins, emporter la nouvelle. Le sens de proche en proche aussitôt la reçoit. L'impression se fait. Mais comment se fait-elle ? Selon eux, par nécessité. Sans passion. Sans volonté. L'animal se sent agité de mouvements que le vulgaire appelle tristesse, joie, plaisir, amour, douleur cruelle ou quelque autre de ces états. Mais ce n'est point cela, ne vous y trompez pas, qu'est-ce dont une montre ? Et nous, c'est autre chose. Voici de la façon que Descartes l'expose. Descartes. Ce mortel dont on eût fait un dieu chez les païens et qui tient le milieu entre l'homme et l'esprit. Comme entre l'huître et l'homme le tient-elle de nos gens. Franchemette de somme. Voici, dis-je, comment résonne cet auteur. Surtout les animaux. Enfant du Créateur, j'ai le don de penser et je sais que je pense. Or, vous savez, il risque de certaines sciences que quand la bête penserait, la bête ne réfléchirait sur l'objet ni sur sa pensée. Descartes va plus loin et soutient qu'elle ne pense nullement. Vous n'êtes point embarrassé de le croire, ni moi. Cependant, quant au bois, le bruit décore. Celui des voies n'a donné nul relâche à la fuyante proie. Qu'en vain, elle a mis ses efforts à confondre et brouiller la voie. L'animal, chargé d'un vieux cerf et de dix corps, en suppose un plus jeune. Et l'oblige par force à présenter au chien une nouvelle amorce. Que de raisonnement pour conserver ses jours, le retour sur ses pas, les malices, les tours et sans stratagèmes. Dignes des plus grands chefs, dignes d'un meilleur sort. On le déchire après sa mort. Ce sont tous ses honneurs suprêmes. Quand la perdrie voit ses petits en danger. Et n'ayant qu'une plume nouvelle qui ne peut fuir encore par les airs le trépas. Elle fait la blessée et va, traînant de l'aile, attirant le chasseur et le chien sur ses pas. Détourne le danger. Sauve ainsi sa famille. Et puis quand le chasseur croit que son chien la pille, elle lui dit adieu. Prend sa volée. Et rit de l'homme qui confut des yeux en vain. La suit. Non loin du nord, il est un monde où l'on sait que les habitants vivent ainsi qu'au premier temps dans une ignorance profonde. Je parle des humains. Car quant aux animaux, ils y construisent des travaux qui, des torrents grossis, arrêtent le ravage et font communiquer l'un et l'autre rivage. L'édifice résiste et dure en son entier. Après, un lit de bois est un lit de mortier. Chaque castor agit comme une en est la tâche. Le vieux y fait marcher le jeune sans relâche. Main, maître d'œuvre à court. Et tiens haut le bâton. La République de Platon ne serait rien que l'apprenti de cette famille amphibie. Ils savent en hiver élever leur maison, passent les étangs sur des ponts, fruits de leur art, savants ouvrages. Ils n'ont pas rayon beau le voir jusqu'à présent, tout leur savoir est de passer l'onde à la nage. Que ces castors ne soient qu'un corps vide d'esprit, jamais on ne pourra m'obliger à le croire. Mais voici beaucoup plus. Écoutez ce récit que je tiens d'un roi plein de gloire. Le défenseur du nord vous sera mon garant. Je vais citer un roi aimé de la victoire. Son nom seul est un mur à l'Empire ottoman. C'est le roi polonais. Jamais un roi ne ment. Il dit donc que sur sa frontière, les animaux entre eux ont guerre de tout temps. Le sang qui se transmet des pères aux enfants en renouvelle la matière. Ces animaux, dit-il, sont germains du renard. Jamais la guerre avec tant d'art ne s'est faite parmi les hommes. Non pas même au siècle où nous sommes. Corps de garde avancé, vedette, espion, embuscade, partie. Et mille inventions d'une pernicieuse et maudite science. Fille du Styx et mère des héros exercent de ces animaux le bon sens et l'expérience. Pour chanter leur combat, l'Achéron nous devrait rendre Homer. Ah, s'il le rendait et qu'il rendit aussi le rival d'Épicure. Que dirait ces derniers sur ces exemples-ci, ce que j'ai déjà dit ? Qu'au bête, la nature peut, par les seuls ressorts, opérer tout ceci. Que la mémoire est corporelle et que, pour en venir aux exemples divers que j'ai mis à jour dans ces vers, l'animal n'a besoin que d'elle. L'objet, lorsqu'il revient, va, dans son magasin, chercher par le même chemin l'image auparavant tracée qui, sur le même pas, revient pareillement, sans le secours de la pensée, causer un même événement. Nous agissons tout autrement, la volonté nous détermine, non l'objet ni l'instinct. Je parle, je chemine, je sens en moi certains agents. Tout obéit dans ma machine à ce principe intelligent. Il est distinct du corps, ce qu'on soit nettement, ce qu'on soit mieux que le corps même. De tous nos mouvements, c'est l'arbitre suprême. Mais comment le corps l'entend-il ? C'est là le point, je vois l'outil obéir à la main, mais la main, qui la guide ? Qui guide les cieux et leurs courses rapides ? Quelqu'ange est attaché peut-être à ce grand corps ? Un esprit vit en nous et meut tous nos ressorts. L'impression se fait le moyen. Je l'ignore, on ne l'apprend qu'au sein de la divinité. Et s'il faut en parler avec sincérité, Descartes l'ignorait encore. Nous et lui, là-dessus, nous sommes tous égaux. Ce que je sais, Iris, c'est qu'en ces animaux, dont je viens de citer l'exemple, cet esprit n'agit point. L'homme seul est son temple. Aussi faut-il donner à l'animal un point que la plante, après tout, n'a point. Cependant, la plante respire. Respire, mais que répondra-t-on à ce que je vais dire ? Deux rats cherchaient leur vie. Ils trouvèrent un œuf. Le dîner suffisait à gens de cette espèce. Il n'était pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf. Plein d'appétit et d'allégresse, ils allaient de leur œuf prendre chacun sa part. Quand un qui d'âme parut, c'était maître renard, rencontre incommode et fâcheuse, car comment sauver l'œuf, le bien empaqueté, puis des pieds de devant ensemble le porter, ou le rouler, ou le traîner, c'était chose incommode autant que hasardeuse, nécessiter l'ingénieuse leur fournite d'invention. Comme ils pouvaient gagner leur habitation, les cornifleurs étant à demi-quart de lieu, l'un se mit sur le dos, prit l'œuf entre ses bras, puis, malgré quelques heures et quelques mauvais pas, l'autre le traîna par la queue. Comment aille soutenir, après un tel récit, que les bêtes n'ont point d'esprit ? Pour moi, si j'en étais le maître, je leur en donnerais aussi bien qu'aux enfants. Ceux-ci pensent-ils pas dès leurs plus jeunes ans ? Quelqu'un peut donc penser, ne se pouvant connaître ? Par un exemple tout égal, j'attribuerais à l'animal non point une raison selon notre manière, mais beaucoup plus aussi qu'un aveugle ressort. Je subtiliserais un morceau de matière que l'on ne pourrait plus concevoir sans effort, qu'intessence d'atomes, extraits de la lumière, je sais quoi, pas quoi plus vif et plus mobile encore que le feu, car enfin si le bois fait la flamme ? La flamme en s'épurant, peut-elle pas de l'âme nous donner quelques idées ? Et sort-il pas de l'or des entrailles du plomb ? Je rendrais mon ouvrage capable de sentir, juger, et juger imparfaitement, sans qu'un singe jamais fît le moindre argument. À l'égard de nous autres hommes, je ferais notre lot infiniment plus fort, nous aurions un double trésor. L'un, cette âme pareille en tous, tant que nous sommes, sages, fous, enfants, idiots, hôtes de l'univers sous le nom d'animaux, l'autre, encore une autre âme entre nous et les anges communes en un certain degré, et ce trésor à part créé suivrait parmi les airs les célestes phalanges, entrerait dans un point sans en être pressé, ne finirait jamais, quoi qu'ayant commencé, chose réelle, quoi qu'étrange, tant que l'enfance durerait, cette fille du ciel en nous ne paraîtrait qu'une tendre et faible lumière, l'organe étant plus fort, la raison percerait les ténèbres de la matière qui toujours envelopperait l'autre âme imparfaite et grossière.